Les amis, bonjour ! Aujourd'hui, je vous présente un vélo électrique de malade, un fatbike, le E-NUI FXH009. Salut à toi, c'est Camille, tu es sur Tonton Provence. Si mon code de lutte te plaît, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu qui fait plaisir et abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Tu retrouveras dans cette description de la vidéo ce vélo dans la boutique Geekbuying. Je l'ai remercie de me l'avoir envoyé pour vous le présenter. Vous allez péter un câble. Déjà, pour commencer, c'est un vélo qui, de base, a un prix inaccessible parce que ça coûte super cher, ces vélos. Et celui-ci, il est hyper abordable. Et nous allons faire la vidéo en trois parties. Première partie, une boxing. Deuxième partie, on va faire la review des caractéristiques. Et troisième partie, on va faire l'essai. Et vous allez kiffer parce que franchement, les caractéristiques, rien qu'avec son moteur de 750W, sa batterie de 48V en 15Ah, ça va envoyer du pâté. Moi, je vous le dis, sa vitesse de pointe, elle est aberrante. 45 km heure, si ce n'est plus. Et nous allons vérifier ça tous ensemble. Donc, le unboxing, le carton est super gros parce que dedans, il y a un beau gros vélo, bien quoi qu'il faut. Et donc, les roues, elles sont... Oh, elles sont à stock. Donc là, déjà, vous avez un premier carton à l'intérieur avec tout ce qui est pédale, chargeur et petite pompe à vélo. Bien utile quand vous souhaitez faire la mise à niveau des roues. Là, c'est un tapis volant. Ça va être, du coup, un confort maximum. Donc là, on fait le unboxing. Je constate que le vélo est super bien emballé, que le vélo, eh bien, est à monter. Suspension avance, suspension arrière, il a tout pour lui. Donc, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Je vais sortir tout ça et on va faire, donc, les premières impressions ensemble. C'est une dinguerie. Je suis trop content de vous le présenter. Les amis, je viens de sortir la bête du carton. Il est bien lourd, il est bien gros et il est bien beau. Et je pense qu'avec ce vélo, vous allez pouvoir cruiser tranquille. Honnêtement, ça va être une dinguerie. Regardez les roues, quoi. Il va falloir les gonfler, mais... C'est des roues, mais elles sont gigantesques. C'est plus confort que ça. Je pense que c'est impossible. En plus, il y a une suspension de la mort qui tue, là. Regardez ça avec le petit réglage. Petit ressort, grand ressort, devant, pareil. Une fourche, ça va être n'importe quoi. Je vous le dis, ce vélo, c'est une dinguerie. Le prix, il est juste fabuleux. Évidemment, dans la description de la vidéo, il y a le petit code promotion qui va bien. Donc, il faut aller voir. Là, je vais continuer à le déballer. Aucun doute qu'il arrive neuf. Vu toutes les protections que j'ai dû enlever, là, il en reste encore une tonne. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement que je vais le monter. Et vous allez voir ça bientôt. Et vous allez kiffer. Ok, les amis, comme vous le constatez, j'ai enlevé toutes les protections. De ce vélo. Et donc, là, vous constatez qu'il est juste incroyable. Il est neuf, impeccable. Zéro défaut. On va donc continuer à le monter. Et dès qu'on le remontait, on va aller le sortir dehors. Voir un peu ce qu'il a dans les tripes. Et j'ai aucun doute parce qu'avec sa belle batterie 48 volts ici, là, que je vais charger immédiatement. Eh bien, ça va envoyer du steak. Allez, l'aventure continue. Ok, comme promis, on se retrouve pour la partie 2 de cette vidéo qui est l'exploration caractéristique de cet engin. Donc, là, on est sur un vélo électrique mi-scooter. Parce qu'honnêtement, vu la dégaine du truc, franchement, c'est incroyable. Alors, c'est considéré comme un vélo vu que ça a des pédales. Donc, on va voir tout en détail resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Et après, on va faire l'essai. Et pour avoir déjà roulé un peu avec, c'est juste incroyable. Trop de trucs à dire. Donc, ne loupez aucune information. Alors, là, on est sur des roues pas si grandes que ça. Donc, on doit être sur du 20 pouces environ. À l'arrière, nous avons donc le moteur de 750 watts. Donc, tu as bien entendu 750 watts. C'est un moteur relativement puissant. Tu as donc ici un dérailleur Shimano avec un certain nombre de vitesses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vitesses. Et devant, un mono plateau qui n'a donc qu'un seul plateau. On ne peut pas changer les vitesses à l'avant. Donc, 750 watts à l'arrière, c'est juste une dinguerie. Nous nous retrouvons avec une batterie de 48 volts et de 15 ampères heures. Et ouais, donc là, grâce à ce moteur et à cette batterie, vous allez pouvoir rouler jusqu'à 45 km heure si votre engin est débridé. Et bien évidemment, sur terrain privé. Donc ça, c'était pour la vitesse. Et en termes d'autonomie, vous allez pouvoir faire jusqu'à quasiment 100 km. Alors, bien évidemment, ça dépendra le mode de conduite. Car il y a 5 modes de conduite sur le dashboard, l'écran. D'ailleurs, il est tout neuf. Il faudrait que j'enlève ceci. Mais ici, vous avez toutes les informations. Et jusqu'à 100 km d'autonomie, vous pouvez pédaler. Et vous pouvez éventuellement ne pas pédaler grâce à cette gâchette d'accélérateur. Donc ça, c'est vraiment top. Et donc là, je vous montre l'écran. Vous avez ici les km heure, là, le mode engagé. Là, les kilomètres parcourus, l'odomètre, la batterie. En haut, le petit bouton pour l'éclairer. Et là, donc du coup, les différents modes. De la particularité de cet engin, eh bien, nous avons des clignotants. Vous voyez, ici, j'ai actionné le clignotant droite. Franchement, c'est juste la classe Adalas. Et quand vous freinez, eh bien, ici, également, vous avez, donc, ça, c'est clair. Tout simplement, comme ceci. Donc ça, c'est vraiment la grande classe. Vous avez constaté visuellement également qu'il y a une suspension arrière. Donc, elle est vraiment très, très bien pensée. Donc, petite course et grande course. En fait, c'est justement pour avoir un confort optimum avec les grosses bosses et les petites bosses. Donc ça, c'est vraiment très, très bien pensé. La suspension arrière est quand même une très, très grosse suspension. Donc, ce Fat Bike est vraiment très quali. Vous voyez là, la qualité des boulons, etc. On est sur quelque chose de très, très sympa. On avoisine les 35 kg avec cet engin. Ce qui est tout à fait normal vu l'envergure de la bête. Nous avons, donc, à l'avant comme à l'arrière, un système de freinage à disque. Vous le constatez à ce niveau-là. Donc, avec un étrier de frein qui vient plaquer le disque. Donc, gros étrier de frein. Donc, ça va vous permettre de faire des beaux petits freinages. Vous constatez que les roues sont, eh bien, gigantesques. Nous avons des roues qui sont plutôt larges. Et quand vous roulez, évidemment, ça fait un petit bruit. Ça fait, comme vous l'imaginez bien. Et c'est le but d'un Fat Bike. Je vous montre la partie arrière à quoi ça ressemble. Vous voyez, quand on est comme ça à l'arrière, ça ressemble à ça. Vous avez également un étrier de frein à l'avant. Voilà. Même capacité que celui-là à l'arrière. Bombordant. Franchement, le vélo, entre guillemets, il arrive bien réglé. Donc, pas de souci avec ça. Nous avons également, donc, une fourche avant qui est plutôt souple. En fait, ce vélo, quand même, il est fait pour être souple et pour être tranquille, pour crouser. Vraiment, on est sur un vélo tout confort. Et ce n'est peu de le dire. Vous avez à l'avant un phare énorme. En fait, genre, voilà, il est énorme. C'est comme un phare de moto, le bordel. Donc, vraiment, c'est vraiment un beau, beau phare. Et voilà, des petites poignées à droite comme à gauche. Ici, à ce niveau-là. Nous sommes sur des poignées de frein classiques. Le câblage, il est apparent. Il est à ce niveau-là. Vous avez la batterie ici. Pour l'allumer, l'éteindre, le petit bouton. Pour la charger, vous avez donc le chargeur 48V 2A inclus. Et après, tout ce qui est carte mère, etc. de ce vélo, c'est situé sous la selle. Donc, je trouve que c'est intelligent. C'est bien dissimulé. D'ailleurs, la selle, vous pouvez accueillir de à personne dessus. Car quand on est positionné dessus, on est vraiment très, très tranquille. Il y a de la place. Il y a énormément de confort. Plus de confort que sur un vélo classique. Donc, la selle, du coup, les roues, les suspensions. Ce vélo est fait vraiment pour que vous puissiez aller d'un point A à un point B de manière très, très confortable. Voilà. Écoutez, ce qu'on va faire, c'est que je vais enfourcher le vélo. Et on va se faire une petite piste. On va tester à la fois de la piste et de la route. Et nous allons voir un peu ce qu'a dans le ventre cette bête. Mais franchement, wow. Impressionné. Ok les amis, on se retrouve pour la partie 2 de cette vidéo qui est l'essayage de ce fatbike. Et je vous garantis, vous allez être très, très surpris. On monte dessus. On choisit le niveau d'accélération. Nous allons donc commencer sur une petite route en goudron. Et vous allez voir, cache les sensations sur le goudron. Et après, nous allons attaquer le petit chemin sympathique. En plus là, nous faisons un petit tour avec le coucher de soleil. Et je peux vous garantir que c'est hyper agréable. Vous avez deux solutions pour rouler avec ce fatbike. Soit vous utilisez la gâchette d'accélérateur qui se trouve sur la droite et qui est très réactive. Et ça, c'est un gros, gros point positif. En effet, dès qu'on accélère, il y a donc une belle réaction. On va faire un test de départ, donc de 0 à la vitesse maximale autorisée qui est de 25 km heure. Et donc, ce départ va partir tout de suite. Regardez, donc clac, clac. Là, donc, le vélo part directement et peut aller jusqu'à 25 km heure sans souci. Et ça, c'est vraiment top. Alors, les sensations en roulant sur ce vélo. Eh bien, on est sur quelque chose de très smooth. C'est-à-dire que grâce aux pneus avant et arrière énormes, eh bien, ça absorbe bien les chocs. Et grâce aux grosses suspensions avant et arrière, ça absorbe également les chocs. Et ça, c'est très, très bien. Vous avez également, donc, une super selle, comme vous avez vu tout à l'heure. Eh bien, regardez, il y a un Dodan. Regardez, on le passe. Il n'y a aucun souci pour le Dodan. On peut passer à n'importe quelle vitesse un Dodan. Ce n'est pas nous qui allons morfler. Au contraire, ce vélo, en fait, il est fait pour être ultra confortable. Et ce qui est bien, c'est que du coup, du fait qu'il ait ce moteur 750 W, ça lui donne une bonne réactivité. Et cette batterie 48 V également. Et vous voyez que tout se passe très bien. Vous pouvez également pédaler. Et vous aurez, donc, tout simplement, eh bien, le moteur à l'arrière qui va vous soulager. Donc, vous allez pédaler. Et ça va faire comme si vous étiez en descente. Tellement, c'est simple. Et là, nous allons attaquer, donc, la partie, eh bien, chemin. Et c'est intéressant. Vous allez voir, c'est la partie la plus intéressante. Car la partie chemin, c'est souvent quelque chose de dégradé. Et là, nous allons pouvoir voir un peu ce qu'il a dans le ventre, côté confort. Là, vous voyez, là, on est sur les graviers, les petites bosses, les petits trucs. Il n'y a rien qui bouge. Il n'y a rien qui bouge. Regardez, gros cailloux. Boum, gros cailloux. Le vélo n'a strictement rien eu. Moi non plus. Et donc, c'est vraiment top. Là, nous allons donc prendre à droite. Nous allons passer à droite. Et nous avons donc une mini-montée sur ce pont. Donc, très, très facile. Hop là, je vous fais profiter des paysages par la même occasion. Et vous allez voir, là, il y a un petit coin technique. Hop là, comme ceci. Donc, je vais descendre du vélo. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec ce fatbike, vous allez être au méga confort. Mais vous ne pourrez pas l'utiliser comme un VTT non plus. C'est évident. Car tout simplement, il pèse assez lourd. Alors, bien évidemment, vous pourrez adopter tous les chemins. Regardez là, la racine. Boum. Il n'y a aucun problème. Honnêtement, vous pouvez adopter tous les chemins. Mais vous ne pourrez pas faire du VTT de manière prolongée. Ce qui est tout à fait normal. Vous avez donc un confort absolu. Regardez, on enchaîne des bosses. Regardez. Hop, 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 hop. Vous voyez, ça bouge. La caméra, elle bouge. Parce que c'est des sacrés bosses. Et bien, aucun souci de confort. Vous voyez, il a une pêche pas possible. Et ça, c'est vraiment très, très agréable. Donc là, rien à dire. Ce côté-là, niveau pêche, etc. On est bien. On est sur un vélo très, très dynamique à la conduite. Mais également, vous pouvez le jouer très, très cool. Voilà, par exemple, là, on a mis le niveau 1. Et avec le niveau 1, on ne dépasse pas les 15 km heure. Et on peut pédaler comme un low rider. Avec donc, eh bien, la puissance maximum dans le moteur. Par 15 km heure. Et voilà, on pédale très, très doucement avec les jambes comme ceci. Et on peut se faufiler, eh bien, dans tous les terrains. Donc, je répète, ce n'est pas un VTT. Mais il est capable d'aller très, très aisément grâce à ses suspensions et ses grosses roues. Donc, sur des chemins, bien évidemment, avec une très, très grande aisance. Mais vous ne pourrez pas faire des gros franchissements. Je rappelle que c'est un vélo qui est quand même très lourd. Et il est à plus de 30 kg. Donc, évidemment, vous allez donc être tranquille sur ce vélo. Vous allez être cool, Raoul. Et c'est ce dont pourquoi vous avez acheté ce vélo. Et là, c'est vraiment top. Vous voyez, on est tranquille dans les petits chemins. Autant vous dire que c'est plus confortable qu'un VTT. Ça, c'est clairement le cas. C'est plus confortable qu'un VTT. Et aucun souci avec ça. Mais par contre, voilà, il n'a pas les caractéristiques d'un VTT. Ça, c'est sûr. C'est un fatbike. Donc, c'est fait pour le confort, la puissance et la vitesse. On est bien d'accord avec ça. Donc là, on est sur un chemin. Je vais vous faire un 0 à 25. Regardez. Là, on est à 0. Tac. Donc là, hop. 10 km heure. 15, 20, 25. Ça y est, on est à 25. Tout ça pour dire que vous voyez qu'il y a vraiment de la puissance. Là, vous voyez qu'il y a de l'absorption de choc. Donc, on est bon. Je vous fais tester de toute façon dans les retranchements ce vélo qui demande que ça, d'être sur les petits chemins et sur les routes. Donc voilà. Donc là, on est sur quelque chose de vraiment top. Niveau rapport qualité-prix, c'est imbattable. Ce produit est situé donc sur un prix environ de 800 à 900 euros. Donc, autant vous dire que c'est très agressif. La concurrence à ce prix-là, il n'y en a aucune. La qualité est au rendez-vous. Donc là, si je peux vous faire le petit bilan de cette jolie bête, eh bien, c'est confort, 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 puissance. Car le moteur de 750 watts est bien présent et on le sent bien en toutes circonstances. La batterie de 48 volts en 15 ampères heure vous permettra donc de faire des rides donc de quasiment 100 kilomètres selon votre conduite. Et ça, c'est très intéressant. Parlons de conduite, la position de conduite, la selle est juste ultra confortable. J'ai rarement vu des selles aussi confortables que celle-là, surtout pour un vélo. Enfin, je veux dire, je n'ai pas vu plus confortable parce qu'elle est à la fois super large et regardez cette montée, comme elle passe trop facilement. En plus, il y a des dégradations, des cailloux, des tout ce que vous voulez et c'est trop facile. Voilà, vraiment, bilan ultra positif. Vous savez que ce vélo, vous le trouvez dans la description de cette vidéo. Pensez au like, pensez à vous abonner. Et comme ça, on se retrouve pour de nouvelles vidéos et pour tous les accessoires. Vous allez dans la boutique 3 Temps Provence. Bye bye.